Si tu n'as pas la force de continuer à dessiner, si tu n'as pas la force de te motiver, regarde cette vidéo. Shivan's Film Petit Dessin Animé présente... Restez motivé pour dessiner. Salut les amis, ici Shivan's Film Petit Dessin Animé. Merci d'être encore présent sur cette vidéo qui va être un peu particulière car ça va être une vidéo motivation. Donc petite vidéo que je n'ai pas préparée. Effectivement, je prépare rarement ma vidéo. Souvent, j'y vais assez au feeling. Je commente en direct ce que je fais. Quand je dis en direct, je registre, je regarde la vidéo et je la commente en même temps. La question c'est pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je n'ai pas posté depuis très longtemps. Je vais vous répondre. Tout ça, c'est une question de motivation. En fait, je vais transmettre un petit peu mon spleen. Juste pour cette vidéo, après je vous redonne la banane. Depuis mai 2018, en fait, je me consacre essentiellement à cette chaîne et j'essaie de la promouvoir pour qu'elle grandisse. Et je trouve que j'y mets beaucoup de force et que le rapport force-retour n'est pas forcément en adéquation avec ce que j'espère au départ. J'ai créé cette chaîne à la fois pour aider les gens et aussi pour me forcer à progresser et aussi me forcer à faire des choses pour toujours avancer. Donc, avoir des obligations, plus envers moi, mais envers une communauté. Et malgré les succès que j'ai eu dernièrement, à savoir atteindre les 1000 abonnés le 24 décembre 2019, c'est quand même une date assez symbolique. Je me sens un petit peu dans le spleen de la vidéo. Je trouve que mes vidéos, malgré tous mes abonnés, ont très peu de succès et sont très peu vues. Oh là là, Chivance Films présente... Oh là là, Chivance Films présente... Oh quel mon cruel, pourquoi je suis là ? Enfermée... Non d'une pipe ! On dirait que je suis prisonnière dans un tableau, en plus minable ! Oh la bouffonne ! Il fait sa crise dans son petit cadre enfantin, fillette ! Non ! On peut te changer ! On peut te changer ! Le monde de la TV, c'est nul ! Allez, on va dormir ! Je remercie les habitués, tous ceux qui sont toujours là, présents, qui font des commentaires, qui likent, qui sont avec leurs petites remarques bien sympathiques ou pas. En fait, moi je kiffe même quand les remarques ne sont pas forcément super sympas parce qu'il faut progresser. Et puis les remarques, des fois, c'est pas méchant, mais parfois c'est juste des remarques pour me dire que j'ai oublié de mentionner telle ou telle chose, ou que c'est pas comme ça ou comme c'est qu'il faut faire. Il faut tout prendre, je prends tout, on progresse ensemble. Puis que ce soit caractère ou dessin, il faut grandir en fait. Moi j'aime bien l'idée de toujours grandir malgré son âge. S'améliorer, c'est important dans la vie. Pour agrémenter la vidéo, en même temps, je mets des petits dessins ou des vidéos en écran. J'enregistre la vidéo et après je vais mettre des images. Peut-être que ça n'aura rien à voir avec ce que je dis. Mais voilà, en résumé, en fait, je suis assez déçu du nombre de vues que j'ai sur mes vidéos. Mes vidéos les plus sympathiques, que moi j'aime le plus, elles n'ont pas un grand succès. Par contre, quelques vidéos que j'ai faites un petit peu comme ça pour parler un peu de dessin, les applications, etc. ont un large succès. Je vais devoir en refaire, je pense, parce que j'ai envie de faire grandir ma communauté et donc de proposer des choses que les gens aiment, même si ce n'est pas ce que moi je préfère, à savoir parler essentiellement des applications de dessin, celles que j'ai pu tester, des applications de dessin animé. Donc ça, ça a énormément de succès. Waouh, je suis content pour ça aussi, mais j'aimerais que d'autres vidéos puissent en faire de même. Ce qui me chagrine aussi, c'est que j'aimerais bien aider quelques petits artistes aussi, ou grands artistes, mais bon, forcément, ce ne sera pas des artistes de grande renommée, puisque ils n'ont pas besoin de moi pour se faire connaître. Même d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi généralement. Mais j'aurais aimé pouvoir être aussi une plateforme où les gens puissent un peu exposer un peu leurs œuvres, puissent se parler. Donc j'ai lancé il y a peu dans mon programme de faire des petites interviews d'artistes. J'ai bientôt Bilchim, qui va être sur cette chaîne. Je tarde un petit peu à faire cette vidéo, puisque ça demande aussi beaucoup de boulot, mais c'est aussi la motivation. Je trouve que comme je n'ai pas beaucoup de vues en ce moment, j'aimerais un peu gonfler les vues avant de proposer son format pour qu'il ait une bonne visibilité. Je trouve que ce serait un bon retour des choses pour cet artiste. Ma déception vient aussi du fait que sur YouTube, ma petite chaîne ne permet pas de me rémunérer, que ce soit même en centimes d'euros, puisque j'ai tenté vainement d'avoir un Utip, d'avoir un Tipeee. J'ai même créé une chaîne DeviantArt il y a déjà quelques temps, où j'arrive à culminer à des zéro vues, zéro like pour certains dessins. Je trouve que c'est un peu démotivant. D'un autre côté, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Ça n'aide pas, même si je fais beaucoup d'efforts, c'est très chronophage d'être présent et de répondre aux quelques petits commentaires. Je n'en ai pas beaucoup, comme j'ai peu de vues. J'ai même un Artpal, en fait, pour essayer de vendre mes œuvres. Donc, je pensais que c'était une bonne plateforme. J'ai passé beaucoup de temps à m'inscrire, à décrire mes œuvres, à les mettre en ligne, etc. Pour, au final, avoir aucune vente, rien du tout. Donc, c'est assez difficile comme destination, le voyage vers le chemin d'artiste. Bon, d'un autre côté, j'ai un métier. Mais la route pour devenir artiste est vraiment très longue et très difficile. Quand je dis artiste, on est peut-être artiste même sans vendre. Van Gogh, il n'a pas attendu de vendre pour être déclaré grand maître de la peinture. Mais revenons à nos moutons. A savoir que c'est difficile de rester toujours motivé. J'ai plusieurs vidéos en préparation. J'ai plusieurs vidéos qui sont déjà tournées, puisque je me filme quand je réalise des dessins. J'en ai réalisé quelques-uns qui sont assez intéressants, moi je trouve, puisque j'ai le sentiment de progresser. Notamment à Bichim, que je recite encore une fois, qui m'a forcé, avec quelques remarques, à changer mon painting. Je n'étais pas persuadé. Je trouve que c'est meilleur. Après, on peut voir ça ensemble plus tard. Quand je ferai mes vidéos, on verra ça. En tout cas, j'ai le sentiment de peindre beaucoup plus vite qu'avant. Quand je dis beaucoup plus, c'est plus vite, tout simplement. Peut-être beaucoup, c'est trop. Donc, pour la motivation, c'est très important de faire quelque chose qu'on aime. C'est pour ça que je suis encore là. C'est parce que je fais quelque chose que j'aime, c'est-à-dire dessiner. Ce qui m'agace un petit peu, c'est que j'ai l'impression que je vais devoir faire des vidéos, pas sur le dessin, parce que c'est là où, en fait, on m'attend le plus peut-être à savoir vendre des logiciels de dessin et en parler. Ou peut-être des tablettes et du matos aussi. Ces vidéos-là marchent plutôt pas mal. Après, je ne fais pas forcément ça pour l'argent pur. Mais en fait, j'aurais aimé pouvoir, avec mes dessins, pouvoir un tout petit peu financer mon matériel. Ce qui, vraisemblablement, ne sera pas le cas encore cette année. Et ça, ça me peine un tout petit peu. C'est pour ça que j'ai un petit coup de spleen. Aussi, je ne me trouve pas assez fort pour faire quelques vraies animations ou quelques bandes dessinées. Peut-être que finalement, je devrais m'y mettre plus à 100% pour pouvoir réaliser un vrai projet, plutôt que de tenter d'aider des gens. Et puis finalement, il y a bien meilleur que moi pour ça. Il y en a d'autres qui font des vidéos bien badass et qui sont bien meilleures sur ce sujet de formation. J'ai trouvé ce que j'allais vous mettre en fond. Sûrement quelques dessins que j'ai réalisés il y a longtemps. Pour vous montrer mes premiers pas en digital. Si j'arrive à retrouver les plus anciens. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent, qui sont passionnés et donc il y a la relève. Mon objectif, c'est un petit peu comme j'avais dit dans mes toutes premières vidéos. C'est de donner envie aux gens de devenir meilleurs. Et surtout d'avoir une grande population de gens qui puissent réaliser de beaux dessins animés français, de beaux dessins français, de belles BD françaises. Voilà, d'être fier de notre culture. Puisqu'on se fait envahir un petit peu par la culture d'autres pays. On a aussi des choses à dire. Et ça, j'aimerais bien qu'on soit une force culturelle dans ces domaines artistiques, de dessins, etc. Fier d'être artiste francophone. Ou pas de France, forcément. En fait, d'inspirer des gens à faire du beau travail aussi. C'est vrai que je parle de français, mais aussi d'ailleurs, ceux qui veulent devenir meilleurs, proposer des choses artistiques, des super films, etc. On n'en est pas encore là. De belles BD, souvent qui sont aussi des sources d'inspiration pour des auteurs, pour des films. Voilà. Sur ces belles paroles, ces petits coups de spleen, je referai des vidéos. Je vais me remotiver. Et je vous dis à bientôt. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, c'est pas grave. Vous pouvez liker. Et si tu veux me faire plaisir, tu cliques sur mon Utip. Tu regardes une petite pub gratuitement. Ou tu mets un euro. Allez, à plus. Merci. Merci.